Nous allons passer donc à l'avisement des... ... 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 Et c'est le roman sur la Tami Sai. La Tami Sai est composée de la femme pour la salée et de 4 enfants, tout le monde, c'est l'histoire de Poeco, un immigré gaénien qui s'installe aux Etats-Unis, qui au prix de sacrifice devient chirurgien aux Etats-Unis. Donc c'est vraiment l'accomplissement d'un rêve. Au prix de sacrifice notamment celui de sa femme, qui est une femme fille d'avocat, qui aurait pu avoir une carrière brillante, qui met sa carrière professionnelle en parenthèse pour que son mari devienne atteindre ce rêve. Comme elle dit dans le texte, un rêve suffit. Donc vraiment, il se prive pour cet homme-là. Et en fait, ce qui se passe, Poeco, qui est donc plutôt accompli, qui arrive finalement à acheter sa maison avec 6 pièces d'anti-révé, se fait licencier suite à une injustice. Et c'est ce fait qui est le point de départ. Ensuite, on suit les personnages de cette famille, on voit comment la famille se désintègre, ou comment chacun se construit ou se détruit pendant ses 16 années d'absence. Parce que ce qui se passe, c'est qu'après qu'il ait été limogé après cette injustice, Poeco, il y a un sentiment de honte qui n'arrive pas à soutenir, qui fait qu'il abandonne sa famille et il s'en va pendant 16 ans. Et donc pendant ces 16 années, on voit comment Olu, qui devient chirurgien, Taïo, qui rentre quand même à l'université, qui est une étudiante brillante, Keinde, qui est l'autre jumeau, donc c'est des jumeaux, Taïo et Keinde, Keinde qui est un peintre, qui devient un peintre de renom, et Sadi qui rentre à Yel aussi. Donc si le tableau s'arrêtait à ça, ce serait un tableau révisant. Mais ce qui se passe, c'est qu'on découvre après comment chacun s'est… Il y a beaucoup de secrets, il y a même du déni chez ses enfants. On se rend compte que Olu a peur de reproduire le schéma familial. Il épouse une chirurgienne comme lui, mais il ne veut pas avoir ce statut de femme, mari, et voilà, exactement. Donc il y a ce côté-là, qui est toujours là insidieusement. Enfin, chacun essaie de… Il y a beaucoup de non-dits en même temps. Pendant ses 16 ans, on essaie de comprendre comment chacun trouve sa place dans cette famille, qui ne se fréquente plus en fait, pour différentes raisons. Donc il y a quatre enfants, pour quand la maman qui devient… Il y a comme un déni, il y a beaucoup de secrets dans cette famille-là, on ne peut pas tout dire en même temps. Quand elle est abandonnée, elle envoie des jumeaux au Nigeria chez un oncle qui a fait fortune dans la drogue et dans le coxénétisme. Il y passe une année, et au fil du roman, on se rend compte que des choses qui se sont passées pendant sept années au Nigeria ont détruit, ou en tout cas ont changé définitivement ces jumeaux, qui sont très fusionnels. Olu, le plus grand, donc a priori construit une famille, il devient chirurgien, mais chez lui aussi il y a des non-dits sur la relation qu'il a avec son père, et on en apprend un peu plus après. Donc le roman souffre sur la mort de Cody, il souffre sur la mort du père, et ensuite, au fil du roman, le narrateur, en fait, nous raconte l'histoire de chaque enfant, dans la manière dont chacun réagit à la mort du père. Donc on va au loup qui apprend la mort du père, et après, par un procédé de flash-pack, chacun se raconte, chacun raconte ses 16 années d'absence du père. Donc c'est comme tous ces non-dits, et à la fin, il y a un point d'orgue sur la fin, où chacun, ses secrets finalement finissent par sourdre, tout le monde se dit un peu, chacun pense ses plaies, les choses se disent, et voilà, c'est un roman sur l'amour, parce que l'amour perdure malgré tout, et c'est un roman sur la famille, parce qu'on voit l'envie qu'a Olu par rapport à son petit frère, qui est beaucoup plus beau déjà, qui est rien que ça, et puis même son côté protecteur, qu'il avait finalement, il a plu, c'est vraiment que sur la place de chacun dans la famille, on voit comment la toute petite sadique et la dernière de la famille, suite à ce départ, devient boulimique, a des problèmes de dysfonction, des problèmes alimentaires, voilà, et même au niveau de son amour propre, enfin après, elle est complexée, elle en vit sa soeur Peyron, qui est une très belle fille, et Keinde, qui est un artiste aussi, qui est peintre, lui aussi a un mal-être chez lui, et voilà, c'est vraiment, il se construit comme ça, et c'est très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé surtout toute cette partie, sur vraiment les relations entre les frères et soeurs, les membres de la famille, et comment on commande le poids du secret ? Finalement, on se dit, au départ, on pense que les enfants condamnent tous le père, parce qu'il s'en va, suite au fait qu'il ait été limogé par honte, mais est-ce que derrière, c'est pas différentes choses finalement qui remontent à la surface ? En se rendant que la fille Taïmo, qui passe pour une fille dure, qui se referme sur elle-même, a des griffes envers sa mère aussi, une mère qui essaie de faire avec ce qu'il y a là, et qui, matériellement, c'était pas évident, et puis elle donne un amour en fonction des personnalités des uns et des autres, et voilà, donc c'est vraiment cette démission-là, c'est vrai que c'est un point de départ sur comment la famille évolue, mais surtout, on voit derrière qu'il y a tout, chacun cherche sa place, chacun sait de se trouver, voilà. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Vége, qui y a eu également ? Ben moi, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'est construit, en fait, puisque toute cette famille, elle est éclatée géographiquement parlant, et puis ils vont se retrouver pour la mort du père, et du coup, il y a des constants va-et-vient entre le pays, finalement, le présent, le passé, là où vivent les enfants, et du coup, puisqu'il est question de ce qui fait le lien de cette famille, son identité profonde, etc., moi, ce qui m'a plu, c'est que, justement, l'identité, elle est à la fois dans la racine, quoi, le père disparu, finalement, les secrets qui vont être révélés, et à la fois aussi, elle est complètement mouvante, parce que, pour vous dire juste, on passe, finalement, quelquefois, juste avec un détail, une évocation, par exemple, Olou va évoquer quelque chose, on va passer à la sœur sur un détail, sur un coup de fil, et finalement, on a l'impression que les personnages ne se construisent qu'en relation les uns avec les autres, quoi. C'est très, pour le dire comme ça, c'est un peu rhizomatique, quoi, un peu glissantien comme construction, et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi aussi, personnellement, j'ai lu, par contre, le début un peu poussif, on a eu du mal à accrocher au début, mais après, dès que le roman est lancé, on le quitte plus, quoi. Il se lit facilement, on fait du début à la fin, bon, le début, pour moi, personnellement, c'était un peu meilleur, après, dès qu'on rentre dans l'histoire, on n'arrive plus, en fait, à décrocher, et on veut tout de suite savoir ce qui se passe, effectivement, ce que pensent les uns, les autres. Donc, vous deux, vous recommanderez, en fait, ce roman ? Oui, oui, oui. Je veux dire un mot là-dessus ? Bien sûr. Oui, bon, alors, moi, j'ai bien aimé, quand même, enfin, c'est un roman qui m'a vraiment beaucoup plu quand il est sorti. Et, à la fois dans la construction, mais à la fois dans, enfin, cette technique narrative qui est très, très bien maîtrisée, là encore, hein, ce passage très fluide d'un personnage à un autre, d'une identité à un autre, mais c'est aussi un roman, comme tu l'as dit, un roman sur le secret et sur la solitude. On a quand même cinq personnages qui, finalement, font partie d'une famille, mais ne se connaissent pas du tout. À part, plus ou moins, les jumeaux, et encore, hein, enfin, les deux jumeaux qui sont très proches physiquement, et d'ailleurs, il y a un secret qui plane autour de leur relation, un secret, un non-dit, mais qu'on approche tout le temps, comme ça, par des évocations, mais qui restent, qui restent planants, et qui donnent un sentiment très, très, très inconfortable, finalement, à la lecture. Mais c'est aussi cette sensation persistante et permanente que ces cinq personnages sont absolument esselés. Ils vivent une vie, voilà, qui... Ils rêvent d'une vie qui n'est finalement pas arrivée. Donc on est tout le temps sur cette corde raide entre, voilà, l'apparence, ça se passe bien, et puis il y a aussi cette histoire du père, enfin, le père qui sacrifie un rêve, et ça part de là, on a juste une fêlure, et des personnages qui s'entrent en vie, comme ça. Tu disais tout à l'heure que Olu trouve Keinde beau, Keinde trouve que lui n'appartient pas à une race tout à fait pure, il parle de race, de pureté de race. Par rapport à ses traits physiques. Par rapport à ses traits physiques, il se trouve qu'il a une laideur, il se troublait, et il en vit son frère, par contre, qui lui appartient à cet être tout à fait pur, qui appartient à une race avec une histoire, lui il dit qu'il estime qu'il est sans histoire. C'est-à-dire que la grand-mère est métisse, en fait. Leur grand-mère est métisse, de toute façon, ils ont hérité d'être très différents, et ses traits à lui sont plutôt des très plutôt métissés, et ils ne s'aiment pas, en fait. Et tout à fait le contraire, son frère qui, à un moment donné, surprend, le surprend en train de regarder sa femme, et il se met à penser tout d'un coup, à se dire, « Oh là, peut-être que ma femme préférerait mon frère ». Enfin, il y a toutes ces histoires-là qui s'entremêlent et qui sont très bien menées, en fait. Le grand-mère, en fait, le plus grand-mère, ressemble physiquement à la mer, la plus jeune. La plus jeune ressemble au mer. Ça joue dans la construction des uns et des autres. C'est assez particulier. Et non, mais c'est très intéressant. Après... Ah, c'est fini ? D'accord. Non, non, après, il parle un peu du Nigeria, la guerre du Biafra, par rapport au contexte. Exactement. Un petit côté historique comme ça, qui est intéressant aussi. Et non, non, j'ai vraiment aimé. Donc, on va vous aider. Taillé, c'est la scie. Le... Le... Le raisonnement. Le raisonnement. On va vous aider. Le raisonnement. Le raisonnement. Et si...